La question du matin, chagrin, le maillot jaune de Julien Laphilippe, est-il en danger avec ce contre-la-montre ? Non seulement il sera en jaune, mais en plus de ça il va claquer le chrono. Il est galvanisé par une foule qui est énorme depuis le début du tour, un public qui le soutient, et c'est un chrono qui lui correspond parfaitement, je ne me fais aucun souci pour lui. Même si vous connaissez la réponse, vous voudrez revivre cette fresque dans le résumé du soir, espoir. Sa collection est apparue comme une bombe, après, plus rien n'était comme avant. Yves Saint-Laurent à propos du couturier André Courrèges, qui voulait habiller la jeunesse et libérer la femme. Ah oui, André Courrèges, né le 9 mars 1923, à Pau. Au départ de ce contre-la-montre de 27,2 km, l'histoire est belge. Thomas Degen, parti à 15h36, tient le premier rôle, durant 1h75, le Belge inscrit son nom, tout en haut de l'affiche, avec le meilleur temps. Mais les histoires belges se suivent et ne se ressemblent pas. Wout van Aert, champion de Belgique du contre-la-montre, triple champion du monde de cyclocross, leader au premier intermédiaire, puis deuxième temps, et soudain, le temps qui s'arrête. Chute de Wout van Aert, attention derrière, attention derrière, chute de Wout van Aert. On voit ici que, regardez, il y a la jambe droite, la jambe droite de Wout van Aert. Il y a un problème au niveau du genou, je pense. Sa jambe droite est complètement immobilisée, il est dans la civière, il a été pris en charge et il est évacué dans une ambulance. Le temps qui file pour Maximilian Schermann, tombé, remonté sur la machine, l'épaule en vrac, la main abîmée, souffrance et courage pour terminer quand même. Schermann, opéré de la main. Van Aert, pas de fracture, de la peur, moindre mal, même si une opération est envisagée. Thibaut Pinot, on dit qu'il a du caractère, c'est l'ADN du champion. Il n'accepte pas d'être dans la bordure, il revient sur le devant de la scène pour jouer son vrai rôle. La révolte du coureur franc-conto à Thibaut Pinot, effectivement, quatrième au premier intermédiaire à seulement trois secondes de Thomas de Guent. Quatrième temps provisoire pour Pinot au deuxième pointage intermédiaire. À l'arrivée, Thibaut Pinot lâche 13 secondes à Thomas de Guent et 49 au futur vainqueur. Car le meilleur, c'est pour la fin, ou plutôt, les meilleurs sont à la fin. Et dans la cité d'André Courrèges, le prêt-à-porter n'a pas court, c'est du sur-mesure. Le meilleur temporaire, La Philippe au premier pointage, 11 minutes et 17 secondes. Cinq secondes d'avance pour Julien La Philippe au premier intermédiaire sur Steven Kreuzweig, soit six secondes de mieux que Guérin Thomas. Mais le dernier roi du Pays de Galles ne veut pas céder sa couronne. Kreuzweig, qui terminera derrière de Guent, est la référence du moment. 13 secondes d'avance, il a repris 14 secondes à Kreuzweig entre le premier et le deuxième intermédiaire. Il avait six secondes d'avance au premier intermédiaire, Julien La Philippe au deuxième pointage. Il est toujours devant Guérin Thomas avec le même écart. Six secondes d'avance pour Julien La Philippe sur Guérin Thomas, c'est énorme, le match est lancé. La Philippe au prénom de Prince du temps passé, Julien le Magnifique est tellement vaillant. Mais il est à 60 km heure, il sent la course, il sent le vent, il est parfait sur sa position. A l'arrivée, Guérin Thomas termine en conquérant. Un peu plus fort que Thomas de Galles puisque sur la ligne, ça fait 21 secondes d'avance pour Guérin Thomas. Guérin Thomas en conquérant, mais de l'impossible. Et la relance de Julien La Philippe, il a encore du tenu, porté par la foule paloise. Julien La Philippe qui va aller chercher la victoire d'étape aujourd'hui à Pau. Dernier virage à gauche pour Julien La Philippe. Dernière ligne droite, à 150 mètres encore pour le Français. Qui va s'imposer aujourd'hui à Pau et qui a même creusé des cas sur Guérin Thomas dans le final. Regardez l'avance de La Philippe, 14 secondes d'avance. Il a mis 7 secondes dans le dernier kilomètre. Maléfique, Julien La Philippe est bien le patron du Tour de France. L'étape pour Julien La Philippe, 14 secondes devant Guérin Thomas, 36 devant De Guent, Thibaut Pinault à 49 secondes. Au général, La Philippe, 1,26 devant Guérin Thomas, Kreuzveig 3ème. Thibaut Pinault, 7ème à 3,22. Romain Bardet, 17ème à 5,46. Demain est un autre jour en jaune. Sous-titrage Société Radio-Canada